Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission quotidienne, La Mamie de Condret. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un thème particulier, le Mbolé 237, ce style musical qui a pris le pouvoir au Cameroun, un style musical qui n'est plus à présenter, sa popularité n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui nous avons décidé d'aller à la rencontre des internautes pour qu'ils nous disent ce qu'ils pensent du Mbolé et de certains pratiquants de ce style musical pour qu'ils essaient un peu de nous démontrer comment est-ce qu'ils font, comment est-ce que ça se passe et tout, et tout, et tout. Restez branchés, suivez-moi tout à l'heure. Je suis un voyageur, j'ai le goût de l'ailleurs. Quand Bob s'est marié, quelle belle soirée à bâtir dans les hauts plateaux de l'Ouest. Pour l'une cuit, je n'étais pas en reste. J'ai dansé les menjangs quand j'étais en collant. Et j'étais à Jolire quand ma fille est née. Et dans tous ces endroits, je veux partager mon émoi, recevoir des photos, uploader des vidéos. Je suis un voyageur, quelle que soit l'heure, je veux pouvoir me connecter partout où je mets les pieds. Partout où vous allez au Cameroun, profitez du meilleur d'Internet. Vous rapprochez de l'essentiel orange. La mamie de Condré-Vessé. Comme je vous le disais tantôt, nous allons à la rencontre de deux jeunes citoyens camerounais. Ils font dans l'Ombolé. Suivez-moi. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bien, bien, monsieur. Comment vous appelez? Je suis Javier Mathi. M2 Achille. Deux centres en sept, toujours représenté. Ah, ok. Comme je vous le disais tantôt, ces deux jeunes camerounais qui font dans l'Ombolé, qui font prévoir la musique Ombolé 237 au Cameroun. Et ils vont un peu nous parler de leur concept. Oui, moi, je suis Javier Mathi, comme je l'ai dit. Et je suis avec mon tatat de confiance M2 Achille. Nous, on fait dans l'Ombolé et on a toujours ce problème de concept. Nous, on dit que l'Ombolé vient du sous-quartier. Et quand vous dites concept, c'est votre concept. Nous, on ne sort que du Mboulé et tout le monde danse. On ne s'inspire de rien du tout. Et on fait quelque chose de bien. Oui, quand on dit concept, oui. Mais si Mboman est Révolu, on dirait que Mboulé Révolution. Si Medellin est Flashbeat, on dirait Flashbeat. Mais ici, c'est le Mboulé du campus. Et je représente vraiment ce Mboulé-là. C'est moi qui le met dehors. Et je suis fier de montrer que le Mboulé aussi peut vivre au campus. Ok, ok. J'ai une question par rapport à cette histoire de concept. Sachons déjà d'abord qu'on nous présente le Mboulé comme étant une musique qui rassemble, une musique où les pratiquants sont unanimes pour promouvoir ce concept. Et lorsque nous nous rendons compte que nous avons déjà plusieurs concepts, c'est-à-dire des quartiers, des quartiers, des quartiers, de cette unité, qu'en est-il de l'unité du Mboulé à travers ce sujet ? Oui, vous savez, la vie, elle n'est pas simple. La vie, c'est quelque chose de très mystique, très compliqué. Vous, vous la voyez peut-être simple comme ça, mais c'est très grave. Oui, la vie, ce n'est pas ce réel que nous vivons. La vie, c'est très précieux. C'est quelque chose qui vient de loin. On dit concept, on dit quartier, on dit tout cela parce qu'on a trouvé ça ici. On n'a pas commencé à imaginer qu'il y avait un concept avant et nous, on l'a sorti. Non, les concepts, c'est ici qu'on les trouve et tout ça, c'est ici. Ça veut dire que la différence, ce n'est qu'entre les hommes, mais entre l'esprit, il n'y a qu'une seule chose. On se rappelle du Mboulé dans l'éveillé et beaucoup le connaissent dans l'éveillé. Je vous le dis, beaucoup le connaissent dans l'éveillé, mais ils ne savent pas que le Mboulé, il y a le Mboulé Revolution, il y a le Mboulé Mboulé, il y a le Mboulé et tout autre chose. Oui, mais moi, je viens avec mon concept que l'on le trouve tel qu'il veut ou quoi. Moi, je ne fais pas la chose de quelqu'un. Et je vous assure que je suis avec M2 Achille, donc je n'ai pas peur. Le signe de la victoire, je n'ai pas peur. Je suis avec M2 Achille et j'ai confiance au Mboulé du campus. Je sais que tout ce qu'il faut pour le Mboulé, c'est le Ndjembe. Oui, le Ndjembe, dès que tu le tapes, les esprits, nous on parle en esprit. Pas à ce superficiel que Mboulé Bonamoussa dit, Mboulé Medellin, Mboulé Dakar, Mboulé partout, partout, Bille, partout. Oui, mais moi, je suis sûr que prôner le Mboulé du campus, c'est ma première objectivité. Ok, ok. Parlons donc de ce Mboulé du campus, qui est un tout autre concept. Quelle est la différence avec tous les autres concepts ? Ou alors, quelle est la particularité du Mboulé campus ? Oui, je vous parlais maintenant en esprit, et je continue à vous parler en esprit, la particularité, ce que ça veut, et tout ce que l'on peut dire sur ça. Moi, je ne m'attarde pas sur ça. Ce que je prône, c'est une image qui peut aussi animer. Nous on parlait dans l'esprit. Je ne vous dirai pas que mon concept, c'est pour seulement ceux qui sont du campus, et que ça sort uniquement du campus, mais le Mboulé du campus, ça peut être de partout. Oui, le campus, on connaît la signification du campus. Il y a des campus et des campus, des multitudes et des milliers, des milliards. Il y a des campus et des campus. Ça veut dire que le concept, on le voit comme ça, flashé, mais le fond, il est très grand, très puissant. C'est pour ça que nous, nous sommes sûrs et fiers de prôner le Mboulé, oui, dans ce sens-là, mais le Mboulé du campus d'abord. Parce que c'est dans ça que l'on mène, et c'est dans ça que l'on fait. Ok, avant de descendre dans la rue et demander aux fidèles d'auditeurs et aux internautes ce qu'ils pensent du Mboulé, nous n'allons pas partir d'ici sans que ces braves citoyens ne nous présentent un peu le Mboulé, le Mboulé campus. Est-ce que vous pouvez nous faire un truc, déjà, même comme vous n'êtes pas tout équipé, mais est-ce que vous pouvez nous sortir un petit truc, Mboulé ? Ouais, équipé, c'est dans la tête, mais nous, nous sommes toujours prêts. Nous, on sort du Mboulé, je vous ai dit au départ qu'on s'inspire de rien et on fait quelque chose de bien. Alors, si c'est pour le Mboulé, c'est seulement les mains. On dit que le Daichi, il est déjà parti, il n'est jamais parti, il est toujours ici en Afrique. Il ne veut plus voyager, il ne veut plus nous équipé, il est toujours équipé, toujours calibré, bien animé. Tu as vu le Daichi, je veux voir, vu Daichi, je veux voir. Waouh, 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 c'est puissant, c'est perçant, ça chamboule, ça rembaisse Mboulé campus. C'est le nouveau concept de la famille Mboulé qui vient avec sa part de puissance et j'espère qu'ils vont faire trembler le triangle national dans quelques mois. Sous-titrage ST' 501